Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je mentionnerai 10 problèmes courants que les véhicules Hyundai Elantra 2010 à 2015 sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Le coupleur de direction a tendance à se désintégrer avec le temps. Ce problème provoque un jeu de direction et des bruits de cliquetis lorsque vous tournez le volant d'un côté à l'autre et lorsque vous conduisez sur des routes inégales. Numéro 2. Le moteur de certains de ces véhicules a tendance à caler pendant la conduite. Dans la plupart des cas, le problème est causé par un capteur de position de vilebrequin défectueux. Numéro 3. La transmission automatique de certains de ces véhicules a tendance à glisser et à saccader avec le temps. Comme ces problèmes s'aggravent, le résultat final est généralement une panne de transmission complète et doit être réparée ou remplacée par un neuf. Numéro 4. Les roulements de roues avant de certains de ces véhicules ont tendance à devenir bruyants entre 100 000 et 150 000 km et doivent être remplacés. Numéro 5. Les parois des cylindres de certains moteurs à essence de 1,8 litre sont susceptibles d'être éraflées par un piston qui a subi une usure anormale. Lorsque le problème est grave, le moteur fait un bruit communément appelé claquement de piston. Dans certains cas, les concessionnaires Hyundai aux États-Unis remplacent la partie inférieure du moteur sous garantie pour résoudre le problème. Numéro 6. Le solénoïde de verrouillage de changement de vitesse de certains de ces véhicules équipés d'une transmission automatique est sujet à des dysfonctionnements, ce qui fait que le levier de vitesse reste bloqué dans le stationnement et doit être remplacé. Numéro 7. Les soufflets CV ont tendance à se déchirer avec le temps, ce qui fait pénétrer de la saleté et de l'eau et endommager le joint CV. Numéro 8. Les amortisseurs de suspension de certains de ces véhicules ont tendance à s'user rapidement, provoquant une conduite difficile du véhicule et ils doivent être remplacés. Numéro 9. La butée de pédale de frein en caoutchouc de certains modèles 2013 a tendance à s'user rapidement, ce qui fait que les feux de freinage restent allumés en permanence. Remplacer le patin en caoutchouc usé par un nouveau résout le problème. Numéro 10. La peinture extérieure de certains de ces véhicules a tendance à se décoller avec le temps. Ce sont dix problèmes courants que les véhicules Hyundai et l'entra 2010 à 2015 sont susceptibles de rencontrer.